On a préparé, on a fait une bonne semaine de préparation. Il y a des jours où on a doublé les entraînements pour être prêts pour ce week-end parce qu'on avait une petite semaine où personne n'avait fait de l'exercice ou ça dépend des uns et des autres. On avait une petite semaine de vacances avant de venir. Et là, on a préparé le match, on a doublé, on a fait une bonne séance hier. Et puis voilà, on est prêts pour samedi. Alors, être champion d'Afrique et repartir pour reconquérir l'Afrique, ce n'est pas une mince à faire. Oui, après, il faut être concentré, on est prêts, on sait ce qu'on a à faire. Il faut gagner parce que là, c'est bon. Il faut se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. On sait qu'il nous reste deux matchs, deux matchs très importants avant de partir en vacances. Et tout le monde a un niveau de concentration élevé, donc il n'y a pas de soucis. Alors, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour ce match contre le Bénin ? On a préparé, on a fait une séance vidéo avec le coach, on a revu notre match, nos principes, ce qu'on a bien fait et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Et puis voilà, on a préparé ça et là, on a mis en application hier. Et aujourd'hui, on va calmer un petit peu, mais il restera une séance demain. Les écureuils ont été clairs, ils ne viendront pas au Sénégal pour baisser la garde. Ils sont venus, ils vont venir pour battre le Sénégal. Non, sans doute, sans doute. À l'heure actuelle, chaque équipe qui nous affronte, ont à cœur de nous battre. Tout le monde veut faire tomber le Sénégal. On sait, on connaît notre statut, mais bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. On a un groupe de qualité, on a une bonne équipe. Et puis voilà, on est là pour gagner, on sera à la maison avec notre public. On va gagner, Inch'Allah. Le Sénégal va discuter ces trois prochains matchs à domicile. C'est une chance pour vous ? Est-ce que vous percevez ça comme une chance ? Bien sûr, bien sûr, comme une chance. On sait l'importance du public. On sait qu'on a vu ça contre l'Egypte. On sait que le public peut être important dans les moments difficiles, dans les moments dont on a besoin d'eux. Et voilà, c'est vrai que là, jouer deux fois à la maison, c'est que du bonus, c'est un plus pour nous. Peut-être pour parler un peu de votre carrière, vous avez disputé une demi-finale, une demi-finale, une demi-finale, une demi-finale. Avec Sadio, ça a dû être quelque chose d'assez exceptionnel. Comment vous avez vécu cette double confrontation ? Ouais, c'est vrai qu'au début de saison, si je me disais que j'allais faire la demi-finale, personne ne l'aurait cru. Mais ouais, on a parlé avec Sadio avant le match, après le match, voilà, de bonne guerre. On s'est charrié un petit peu. Bon, ils nous ont gagné, c'est eux qui sont passés en finale. Mais voilà, c'est une bonne expérience à prendre. Alors, qui est-ce que vous avez retrouvé sur le terrain ? Un coéquipier ou un adversaire ? Les deux. En vrai, les deux. Coéquipier avant le match, pendant le match adversaire. Et après le match, on revient coéquipier, tu vois. En gros, sur les nouveaux Illiman, Demba 7 ? Ils se sont très bien intégrés. Et on connaît tous les qualités qu'ils ont. Les deux, de la percussion. Illiman, il est très technique. Demba, il peut nous apporter sa touche technique avec son pied gauche. Voilà, de bons renforts, de bons renforts. On est satisfaits d'eux. La concurrence risque d'être rude. Il y a toujours de la concurrence. Il y a toujours de la concurrence à chaque poste, chaque sélection. Et c'est ce qui va faire notre force, de toute façon. On profite pour l'équipe. C'est profitable pour l'équipe. Alors, juste peut-être une dernière. Vous avez marqué le premier club officiel au stade Abdoulaye Wad. C'était contre l'Egypte. Est-ce que vous comptez... J'espère. J'espère bien. Si je peux marquer à chaque fois que je joue au stade Abdoulaye Wad, on va prendre. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr, c'est mon objectif de marquer à chaque sélection. Je vais tout faire samedi pour marquer à nouveau. Merci. Merci.